Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Echos, avec nous ce matin. Alors, l'aéroport de Paris ne sera peut-être jamais privatisé, vous en avez parlé ces derniers temps, ces derniers jours. En revanche, à Londres, là on n'a pas d'état d'âme pour confier les clés d'un aéroport à un étranger. Et même un Français, puisque le groupe Vinci, qui est vilipendé ici en France pour les tarifs d'autoroute, eh bien là-bas est accueilli à bras ouverts par les Anglais. Vinci a officiellement pris le contrôle hier du grand aéroport londonien de Gatwick. Ils ont mis 3,2 milliards d'euros sur la table pour prendre le contrôle de cet aéroport qui accueille 46 millions de passagers par an. Ce qu'il situe, disons, entre Orly, qui est à 33 millions, et Roissy, qui est à 72 millions. Comme quoi, nul n'est prophète dans son pays, Nicolas Barré. Les Anglais veulent bien de Vinci pour gérer un aéroport majeur, et en France, on se méfie. Oui, il y a beaucoup d'a priori là-dedans. Avec l'acquisition de Gatwick, Vinci devient le deuxième opérateur d'aéroports du monde, le premier acteur privé mondial, avec 46 aéroports un peu partout dans le monde. D'ailleurs, jusqu'au Japon, avec cet aéroport du Kansai qui avait été construit à la fin des années 90 sur une île artificielle au large d'Osaka. Puis, ils ont aussi des aéroports dans des pays aussi différents que le Cambodge, le Portugal, les Etats-Unis, le Brésil. En France, ils possèdent une douzaine d'aéroports régionaux, dont Nantes-Atlantique et Lyon-Saint-Exupéry. D'ailleurs, Vinci n'est pas le seul. On a appris hier soir, par exemple, qu'un autre groupe privé, FH, allait reprendre l'aéroport de Toulouse, qui avait été racheté par les Chinois. Seulement, voilà, alors que le privé fait ses preuves, donc, un peu partout dans la gestion des aéroports, y compris donc dans des grandes villes françaises, eh bien, l'idée même de privatiser ADP heurte encore une partie de l'opinion. C'est peut-être aussi une question d'image, Nicolas. Oui, les grandes entreprises comme Vinci et les d'autres n'ont pas toujours une bonne presse. On se dit que le privé, aussi, ne sera peut-être pas capable de s'engager sur plusieurs décennies, contrairement à l'État. Mais c'est un tort, parce que la France, depuis le XIXe siècle, a été pionnière dans le développement d'entreprises capables de gérer des concessions de très longue durée. Des groupes comme Veolia ou Suez, par exemple, sont des leaders mondiaux dans la gestion de l'eau et des déchets qui nécessitent des investissements sur plusieurs décennies. Vinci, c'est un groupe de BTP qui s'est diversifié dans des concessions également, qui réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'étranger. La privatisation d'ADP aurait permis à un groupe français de se renforcer dans ce métier, donc d'être encore mieux armé pour conquérir de nouveaux marchés. Et y renoncer pour des raisons idéologiques, c'est un raisonnement à courte vue. Pour une fois, nous ferions mieux de nous inspirer des Anglais. Nicolas Barré pour l'édito éco tous les jours dans la matinale d'Europe.